Coucou, c'est Tiffany, formatrice et coach en bonheur. Bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, pense bien à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 conseils pour bien vivre sa vie. Ça va te faire un bien fou. De plus, prépare-toi à découvrir à la fin de la vidéo 2 livres inspirants qui t'aideront à reprendre ta vie en main. Tu vas les adorer. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Je te mets le lien en barre d'infos pour le télécharger gratuitement. Maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet de la vidéo. Premier conseil, prendre du temps pour soi, pour s'aimer soi-même. On n'arrive pas à bien vivre et à être heureux parce qu'on ne s'aime pas soi-même. On se critique à longueur de journée et on ne croit pas en soi. Si tu te reconnais là-dedans, alors respire un bon coup. Comprends que tu as besoin de prendre du temps pour toi pour te retrouver seul avec toi-même. Parce que c'est dans la solitude que tu pourras nourrir de l'amour pour toi. Pour cela, passe davantage de temps avec toi-même pour mieux te connaître et te comprendre. Pour t'apporter douceur et respect aussi. En effet, comprends que pour t'aimer, tu n'as pas besoin de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être là pour toi et de t'écouter. Qu'en penses-tu ? Il est possible que de nourrir de l'amour pour toi soit difficile pour toi. C'est pourquoi je t'invite à commencer des séances de coaching par téléphone ou par mail avec moi. En effet, je t'offrirai un espace d'écoute bienveillant et sécurisant ainsi que des conseils sur mesure qui t'aideront à croire en toi et à t'aimer. Alors qu'attends-tu ? Tu peux retrouver le lien pour t'inscrire dans la barre d'infos de la vidéo. Deuxième conseil, faire le tri dans sa vie pour la simplifier et bien vivre. Bien vivre pour être heureux et zen, c'est y voir clair dans sa vie et c'est s'y sentir bien. Le problème, c'est que nos vies sont le plus souvent confuses et pleines de stress parce qu'on a trop de choses à faire et trop peu de temps pour les faire. Si cela te parle, alors tu as peut-être besoin de faire un grand tri dans ta vie. Pour cela, commence par trier les objets de ta maison. En effet, il est possible que ton intérieur soit encombré d'objets inutiles ou pesant émotionnellement. Alors fais le vide autour de toi pour retrouver calme et sérénité à l'intérieur de toi. Puis, fais le tri dans tes activités quotidiennes. Ne garde vraiment que l'essentiel. En effet, arrête de t'en demander trop, d'en faire trop. Fais seulement ce qui importe vraiment. Comprends que la vie est trop courte, c'est pourquoi il faut la vivre lentement. C'est-à-dire, arrête de courir d'une activité à une autre, d'un objet à un autre. Prends le temps de ne rien faire d'autre que de respirer et de profiter d'être en vie. Qu'en penses-tu ? Troisième conseil, cultiver la gratitude. On n'arrive pas à bien vivre sa vie parce qu'on a tendance à râler à propos des choses qui ne vont pas et à se frustrer pour les choses qu'on n'a pas encore. Si tu te reconnais là-dedans, alors tu as peut-être besoin de cultiver davantage de gratitude dans ton quotidien. C'est-à-dire d'apprendre à reconnaître et à savourer les petits moments de joie. Pour cela, je t'invite à te lancer le défi de trouver tous les jours pendant 7 jours au moins 3 choses que tu as appréciées dans la journée. Autrement dit, tous les soirs, prends un temps pour lister 3 raisons que tu as eues de sourire aujourd'hui. Cela peut être le moment où tu bois ton premier café de la journée, le moment où tu as entendu un oiseau chanter. Cultiver la gratitude va te faire un bien fou. Qu'en penses-tu ? Quatrième conseil, s'accorder des temps calmes pour apaiser ses émotions et son stress. Bien vivre sa vie, c'est se sentir calme et confiant malgré les aléas de la vie. Le problème, c'est qu'on a plutôt tendance à stresser et même à ruminer des pensées négatives. Si cela te parle, alors respire un bon coup et comprends que tu as besoin de t'accorder des temps pendant lesquels tu retrouves calme et sérénité. Pour cela, commence par 5 minutes par jour. 5 minutes le matin, le midi ou le soir, selon tes préférences ou tes possibilités. Pendant ce petit temps, ferme les yeux et respire calmement. Tu peux méditer ou simplement compter tes respirations. Tu peux aussi réciter ce mantra que je trouve très efficace. J'inspire le calme, j'expire le stress. Qu'en penses-tu ? Comprends que tu es capable et que tu as besoin d'apaiser tes émotions et ton stress. Alors, accorde-toi ce temps calme quotidien. Fais-toi ce cadeau. Le feras-tu ? Cinquième conseil, savoir communiquer et poser ses limites pour avoir des relations saines. On n'arrive pas à bien vivre et à être heureux et zen parce qu'on entretient des relations trop conflictuelles et négatives avec les autres. Autrement dit, les autres sont sources de stress et même de chagrin et cela nous pèse au quotidien. Si tu te reconnais là-dedans, alors comprends que la plupart des problèmes que l'on rencontre avec les autres viennent d'un manque de communication. C'est-à-dire que l'on n'ose pas dire ce que l'on pense vraiment et ce dont on aurait besoin. On laisse l'autre deviner. De même, on n'ose pas demander à l'autre ce dont il a besoin et on essaie de deviner. Stop. Si tu souhaites bien vivre, alors prends la décision d'exprimer clairement tes besoins et ose questionner les autres pour connaître leurs besoins. Qu'en penses-tu ? De plus, pour avoir des relations saines et donc une vie plus heureuse et sereine, apprends à poser tes limites. C'est-à-dire, ose dire non quand tu en ressens le besoin ou même l'envie. Autrement dit, écoute-toi et respecte-toi avant de vouloir toujours faire plaisir aux autres et ensuite de t'en vouloir et en vouloir aux autres. Alors le feras-tu ? Sixième conseil, mettre en place de meilleures habitudes de vie et bien vivre. Bien vivre, c'est aussi savoir utiliser son temps pour les bonnes choses. C'est-à-dire, c'est arrêter de gaspiller son temps à faire des choses qui ne nous font pas avancer ou qui ne nous font pas du bien. Si cela te parle, alors comprends que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes habitudes. Autrement dit, meilleures seront tes habitudes et plus tu te sentiras heureux, heureuse et zen dans ta vie. Alors par où commencer ? Commence par mettre en place une première bonne habitude une qui te tente depuis longtemps comme lire, faire du sport, manger plus de légumes ou prends une de tes mauvaises habitudes du moment et décide de la réduire. Commence doucement, commence quelque part et commence tout de suite. Qu'en penses-tu ? Septième conseil, s'ancrer dans le moment présent et bien vivre. On n'arrive pas à bien vivre parce qu'on a tendance à trop se projeter dans l'avenir. Souvent, dans un avenir qui fait peur, qui est angoissant. Si tu te reconnais là-dedans, alors tu as peut-être besoin de recentrer tes pensées et tes émotions dans le moment présent. Pour cela, rappelle-toi que c'est normal d'angoisser pour demain car on n'a aucun contrôle sur ce qui s'y passera. Mais on a le choix et on a besoin de se rappeler que là maintenant, ça va. Oui, ça va. Alors, on peut respirer profondément et accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir et d'être heureux malgré tout. Qu'en penses-tu ? Huitième et dernier conseil, se fixer des objectifs. Bien vivre, c'est aussi chercher à réaliser ses rêves. En effet, quand on rêve de quelque chose, ce n'est jamais anodin, c'est notre âme qui s'exprime. C'est pourquoi on a besoin d'avoir le sentiment d'avancer vers ses rêves. Si cela résonne en toi, alors je t'invite à faire la liste de tes rêves. Prends ton temps, amuse-toi et ne te mets aucune limite. Imagine ta vie de rêve. Ensuite, commence quelque part. C'est-à-dire, prends un premier rêve, celui qui te plaît le plus ou celui qui te semble le plus facile à réaliser. Fais-en ton objectif du moment et lance-toi. Qu'en penses-tu ? Souviens-toi, si tu as besoin d'écoute, de soutien, de motivation, je propose des séances de coaching par téléphone ou par mail. Je serai heureuse de t'accompagner vers ton bonheur et ta vie de rêve. Alors qu'attends-tu ? Voilà, c'était mes 8 conseils pour bien vivre sa vie et être heureux. Écris oui dans les commentaires si tu les as trouvés utiles. Merci. Avant de te présenter les deux livres à lire sur le sujet, je voudrais te rappeler rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1. Prends davantage de temps pour toi, pour mieux te connaître et te comprendre et pour t'apporter douceur et respect. 2. Fais le tri dans tes objets, ceux qui te sont inutiles ou qui te pèsent, et fais le tri dans tes activités quotidiennes. Arrête d'en faire trop, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. 3. Apprends à reconnaître et à savourer les moments de joie du quotidien. Essaye d'en collectionner au moins 3 par jour. Cela s'appelle cultiver la gratitude et ça va te faire un bien fou. 4. Accorde-toi au moins 5 minutes tous les jours pour retrouver calme et sérénité. Inspire le calme et expire le stress. 5. Communique mieux avec les autres. Exprime tes besoins et questionne les autres sur les leurs. De plus, ose poser tes limites quand tu en ressens le besoin ou l'envie. Écoute-toi. 6. Rappelle-toi que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes habitudes. Donc commence à améliorer tes habitudes de vie. 7. Recentre constamment tes pensées et tes émotions sur le moment présent. En effet, ne te perds pas dans la peur et l'angoisse de demain. Respire. Tu ne peux pas tout contrôler et tu n'en as pas besoin. 8. Cherche à réaliser tes rêves. Commence par un premier et fais-en ton objectif du moment. N'oublie pas d'écrire oui dans les commentaires si tu as trouvé mes conseils utiles. Merci ! Et pour finir cette vidéo, je voudrais te conseiller deux livres qui t'aideront à reprendre ta vie en main. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la barre d'infos. Le premier livre, mon e-book, Reprendre sa vie en main. Tu souhaites vivre une vie heureuse et sereine. Alors mon e-book est parfait pour toi. Parce que je t'y dévoile les quatre étapes qui t'aideront à retrouver confiance en toi pour te reprendre en main et te construire la vie de tes rêves. Tu vas adorer. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur. Et le second livre, L'art du bonheur du Dalai Lama. J'ai adoré ce livre qui est la retranscription de plusieurs entretiens entre le Dalai Lama et un psychiatre américain. Tous deux se penchent sur les obstacles au bonheur et donnent des solutions pour les surmonter. C'est un livre qui fait beaucoup de bien. C'est pourquoi je te le conseille aussi de tout cœur. Merci de tout cœur de m'avoir écoutée. Si tu as aimé, écris oui dans les commentaires et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes proches. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. A bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils pour une vie plus heureuse et sereine. Salut ! Sous-titrage ST' 501